mesdames messieurs bonsoir merci et bienvenue dans cette nouvelle session des informations sur votre télévision à la une de l'actualité les commandants de la ville province de kinkia sa blaise qui n'imba nima a porté plainte au parquet général contre maître joël qui est avocat à des professions et 4 de l'idps la plainte a été déposée pour diffamation outrage à la police nationale intimidation imputation dommageable chantage et trafic d'influences a fait savoir l'avocat du responsable de la police de kinkia sa et puis malgré la violation du cc les faits et de la crève humanitaire dans la partie orientale de la rdc par les rebelles du m23 l'assistance humanitaire se poursuit dans cette partie du pays où les congolais croupissent dans la misère lançant ainsi des cris d'alarme entendu par la patronne des affaires sociales en république démocratique du congo c'est tout pour les titres élection du bureau définitif du sénat les dépôts des candidatures aux différents postes a démarré ce lundi à la chambre haute du parlement pour être clôturé c'est mardi 6 août la campagne électorale aura lieu le vendredi 9 août prochain et consistera à l'audition de messages des candidats en sciences plénières l'élection proprement dit interviendra les samedi 10 août samalou condé est candidat à la présidence du bureau du sénat tandis que salomon il dit calonda quant à lui est candidat au poste de rapporteur adjoint du sénat on l'écoute nous avons la prestigieuse chambre haute du parlement qui est le sénat et qui arrive à un moment précis ce début de législature où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre et c'est dans ce cadre je suis venu effectivement déposer ma candidature candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision son excellence monsieur le président de la république mais surtout la consolidation des acquis comme il l'a mentionné et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre gouvernement d'ordre intérieur du sénat moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter demande à ce que ceux qui viennent ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités de probité morale d'expérience la candidature est portée par ensemble pour la république et ici représentée par le secrétaire général cette candidature c'est un acte des responsabilités citoyennes l'honorame salomon kalonda est membre du parti politique ensemble pour la république il a été élu sénateur dans ce cadre là et en tant qu'élu de l'opposition élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature donc il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la chambre haute du une autre candidature c'est celle de jonasser moukambaka jatan zemba candidat à président au bureau définitif du sénat sa candidature est portée par les forces politiques alliées à l'union pour la démocratie et les progrès social et des pèses qui c'est que dit les détails en commentaire les dépôts des candidatures aux différents postes du bureau définitif a débuté ce lundi 5 août parmi les candidats jonace moukambaka jatan zemba candidat président au bureau définitif sa candidature est portée par les forces politiques alliées à l'union pour la démocratie et les progrès social et des pèses tu sais qu'est dit non à génère cet élu de la province de l'équateur attend à porter son immense expérience à la chambre haute du parlement durant la deuxième république moukamba était tour à tour gouverneur ministre et ambassadeur la science plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif est prévu pour ce vendredi 9 août restons au bureau du sénat la chambre haute a réceptionné lundi 5 août les candidatures des différentes personnalités politiques aux différents postes pour l'élection du bureau définitif des sept organes à délibérant les détails dans cet élément les bureaux de la chambre haute du sénat a réceptionné lundi 5 août les candidatures des différentes personnalités politiques aux différents postes pour l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant pour les postes des présidents de cet organe délibérant trois membres de l'union sacrée ont déposé leur candidature l'ancien premier ministre samalou kondé membre du régroupement politique agissant et bâtissons non-agéneur jeunesse moukambaka de tanzemba des forces politiques et sociales alliées à l'huile des pestis et kedi ainsi que l'ancien gouverneur de la province du maniema afani idrissa mangala candidat officiel désigné par l'union sacrée pour la nation vont devoir batailler très dur pour arracher ses fauteuils au poste des premiers vice-présidents du sénat présentement une seule candidature a été enregistrée jusque là il s'agit donc du sénateur kalalawa kalala josé l'ex-président du sénat et à la deuxième vice présidence on retrouve l'ex-président de cette chambre haute du parlement batiloukoubou et les sénataires corneille isengue selon les calendriers réaménagés de cet organe délibérant les dépôts des candidatures vont se poursuivre jusqu'à ce mardi 6 août il y a lieu de souligner que je l'ai jeudi 8 août est choisi pour l'examen des recours des candidatures par la commission ad hoc mise en place par les présidents du bureau d'âge et l'affichage des listes définitifs des candidatures est tenu autre chose les commandants de la ville de une plainte a été déposée c'est lundi 5 août par l'avocat de l'avocat du responsable de la police de kim kiasa une plainte a été déposée c'est lundi 5 août par l'avocat du responsable de la police de l'avocat du commissaire provincial de la police nationale congolaise blaise kilimbalimba contre joël kiting est membre de l'idepes qui l'a menacé pour lui prévenir sur l'arrestation de membres de force du procré branche de la jeunesse de l'idepes les partis au pouvoir après cette menace joël kiting a fait une vidéo depuis bras à ville pour s'excuser d'avoir menacé les patrons de la police ville de kinshasa blaise kilimbalimba des excuses rejetées par son avocat maître michel omba qui estime qu'il est trop tard car une plainte avait déjà été introduite à l'encore joël kiting est serré l'auteur intellectuel les complices et les commanditaires des actes infractionnels qui se sont passés à la résidence de l'ex président de la république joseph kabila car il a obligé la police à libérer les personnes arrêtées après cet événement à note que ses membres de l'idepes est acquise et de l'outrage à la police nationale congolaise diffamation imputation dommageable chantage et trafic d'influence c'est fait le gouvernement daniel mouma était investi du manche dernier par l'assemblée provinciale de kinkhasa c'est au cours d'une plénière extraordinaire à l'assemblée provinciale a ainsi approuvé le programme d'action 2024-2028 du gouvernement daniel mouma est là par la même occasion investi régavé après la présentation des différents axes du programme kinshasa et zobonga les députés provinciaux des différents groupes parlementaires cessent de succéder à la tribune pour soulever certaines préoccupations touchant directement la vie des qui noient de l'insécurité à l'insalubrité en passant par des questions liées à l'éducation le social rien n'a été laissé au hasard après les préoccupations des députés provinciaux le gouverneur daniel bumba loupaki avait sollicité un sursis d'une heure et 30 minutes pour rencontrer les préoccupations des députés provinciaux à la reprise daniel bumba s'est livré à l'exercice de répondre aux questions des députés provinciaux faire de kinshasa une ville moderne salubre et sécurisée et rester le maître mot du gouverneur après la réplique du gouverneur place au vote sur les 42 députés provinciaux que compte actuellement la ville de kinshasa 31 députés provinciaux convaincus par les réponses fournies par le premier citoyen de la ville de kinshasa ont voté en faveur du programme de la ville de kinshasa et zobonga considérant l'urgence et la nécessité adopte la motion dont la tenue à l'assure article premier et à prouver à la reprise de la solide et des députés provinciaux des programmes du gouvernement de nommer kinshasa tels que présentés par le sier bumba loupaki d'anyel au verneur de la ville de kinshasa après l'approbation du programme kinshasa et zobonga place à l'investiture proprement dite du gouvernement bumba kinshasa et zobonga c'est l'ambitieux programme à présenter les week-ends dernier par daniel bumba gouverneur de la ville de kinshasa ce programme façonnera les quatre prochaines années de la capitale congolaise c'est un plan visionnaire doté d'un budget conséquent de 10,9 milliards de dollars américains elle s'articule également autour de 11 axes stratégiques clés définis par pour améliorer la qualité de vie des kinos encore une fois les détails en images le gouverneur de la ville province de kinshasa daniel bumba a tout d'abord fait un diagnostic sans complaisance des mots qui gangrènent le développement de la ville il a relevé entre autres la question de l'insécurité et de l'insalubrité dans la ville de kinshasa la ville de kinshasa capitale de celle d'institution de la république qui fait face à des nombreux problèmes suivants l'emploi sur tous les jeunes le pouvoir d'achat la sécurité l'environnement la voie et la banque la gouvernance financière et administratif l'aménagement du banisme et la ville d'éducation et la santé les infrastructures de base et la psychotransporte à l'eau et à l'île l'emplacement de la ville l'économie informelle au grand mot des grands remèdes dit-on c'est une thérapie des chocs que veut apporter le gouverneur daniel bumba afin de redorer les blasons ternes de la ville de kinshasa les programmes s'articule autour de quelques axes que nous allons présenter en synchronisation ces axes met en avant plan l'ensemble des projets structurants qui permettront de mieux apprécier notre gestion accès sur les résultats ce programme tient aussi compte des désidérateurs de la représentation provinciale contenus dans la plaquette qui vous a été distribuée en même temps que notre présentation bien qu'il y a dans la voie parmi ces axes l'insécurité la salubrité et la mobilité ont un caractère bourgant à ce propos une réponse immédiate s'impose avant d'apporter les autres axes face au défi qu'impose de l'adoptique que je viens de vous présenter la ville de mobiliser beaucoup de ressources ainsi le programme quinquennal que je compte mettre en à noter qu'après la présentation de son programme le premier citoyen de la ville de kinshasa a procédé à la présentation de membres de son gouvernement composé au total des 10 ministres provinciaux je l'ai annoncé en sommaire malgré la violation du cc les faits et de la trêve humanitaire dans la partie orientale de la république démocratique du congo par les rebelles du m23 l'assistance humanitaire se poursuit dans cette partie du pays où les congolais croupissent dans la misère lançant ainsi des cris d'alarme entendus par la patronne des affaires sociales en république démocratique du congo le détail encore une fois en image trêve ou pas l'assistance humanitaire doit se poursuivre car l'autorité de l'état doit s'affirmer sur l'ensemble du territoire national c'est ce que l'on pouvait entendre de la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale à sa descente de l'avion à l'aéroport des goma avant toute activité la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale s'est dirigée vers les gouverneurs où elle a eu un échange avec le gouverneur militaire le général le chéri moami ensemble ils sont passés en rêveux la situation humanitaire des déplacés des guerres provoquées par les terroristes du m23 ils ont mis ensemble des mécanismes pour faire acheminer les vivres et non vivres aux déplacés par pied sur l'ensemble de la province je devais échanger avec lui pour savoir comment je vais visiter encore les sites qui me donne aussi les réalités du terrain par rapport à mon programme je suis très content de le rencontrer mes descentes sont bien déterminées pour que je puisse accompagner les vulnérables son court séjour dans la capitale du nord qui vous à zizamoun anna devra capitaliser pour effectuer des grandes activités humanitaires et sociales au bénéfice des déplacés et des réfugiés dans le même chapitre quand conga conga ici les déplacés des conflits inter ethniques mbola lingola recensé à plus de 3000 personnes vivant dans des conditions humanitaires précaires a déterminé à améliorer les conditions sociales et humanitaires la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale et solidarité nationale à zizamoun anna s'est déplacé personnellement dans les camps pour s'imprégner des conditions humanitaires les détails encore dans les commentaires quand conga conga ici les déplacés des conflits inter ethniques mbola lingola sont recensés à plus de 5000 personnes vivant dans des conditions humanitaires précaires déterminé à améliorer leurs conditions sociales et humanitaires la ministre des affaires sociales action humanitaire solidarité nationale azizamoun anna s'est déplacé personnellement dans les camps pour s'imprégner des conditions humanitaires des déplacés pour azizamoun anna ces conditions nécessitent une intervention urgente du gouvernement la guerre c'est pas une bonne chose et nous devons prôner la paix nous avons un président qui se bat jour et nuit qui fait tout ce qui a son pouvoir pour la paix dans notre pays j'ai visité d'autres camps mais ce que je viens de voir maintenant c'est la désolation c'est vrai que j'ai amené à manger c'est ainsi que sur place la femme du social a rémis plus de 500 tonnes de vivres et non vivres composés des bidons d'huile de mousse des pagnes des habits couverture savon sel haricots des quoi réjouir les élus de la tchopo le gouverneur de la province est aussi descendu pour faire les constats des produits entreposés destinés aux déplacés il se dit satisfait de l'action du gouvernement aujourd'hui nous venons de réceptionner un grand lot de vivres et non vivres pour les déplacés nous remercions le gouvernement central vous remercions les présents désormais avec la bonne volonté du chef de l'état félix tchisekeli l'accompagnement du gouvernement soumis noir et l'implication de la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale à zizamou nana les déplacés des conflits inter ethniques seront pris en charge socialement et humanitairement c'est qu'il y a valu la remise de cette oeuvre d'art par les tchopolé et tchopoles en société l'insécurité c'est pas une chose que je vous remercie en société l'insécurité c'est porté bien au quartier gb dans la commune d'engalima vols braquages extorsions sont devenus les lots de tous les jours des habitants des séquants à de la capitale ils lancent un s est aux autorités compétentes les détails dans cet élément du reportage ce dernier temps la sécurité dans la ville province de kinshasa s'accroît du jour au jour de tirs de vols armés armés de braquages de tueries autres sont rapportés ça et là à travers la capitale de la république démocratique du congo alors que la plus grande force de la police nationale est concentrée à kinshasa notre rédaction s'interroge sur le pourquoi d'un tel statico la population du quartier gb lance lundi 5 août un appel face à l'insécurité criante généralement la police dans une ville sert à sécuriser la population c'est bien et garantir l'ordre public pendant depuis un temps l'insécurité à kinshasa devient un phénomène qui selon les victimes ne préoccupe presque plus les autorités ainsi que les forces de l'ordre dont certains sont cambrés dans un confort digne de ministre la population ne sait plus à quel sein s'est voué parce que la nuit aucune certitude n'est de rugueur et l'uniforme ne rassure toujours pas la population compte que sur l'intervention des autorités compétentes les prix des denrées alimentaires continuent de prendre de l'ascenseur en république démocratique du congo portant un coup dur au panier à des l'aménagère nos reporteurs ont fait ses constats au quartier gb les reportages d yasmin en nombi plusieurs produits de grande consommation enregistre une hausse significative de prix sur le marché de la ville de kinshasa capitale de la république démocratique du congo c'est le cas du marché gb situé dans la comité galima où le prix de darrés alimentaires ont effectivement augmenté et cela depuis un temps ont constaté nos reporteurs certains de ces marchés affirment que l'augmentation de prix observé ces derniers jours est dû à l'instabilité du taux d'échanges observé ces derniers temps par ailleurs l'air des cellules contre l'inflation et le franc congolais s'est déprécié par rapport aux dollars américains à kinshasa les habitants souffrent de la hausse de prix et de services y compris le transport la population appelle le gouvernement à être plus responsable dans la stabilisation les détenteurs spécialistes de jeunes talents à l'école des formations cela est l'oeuvre de la direction technique nationale de la fédération congolaise de football association qui dirige messieurs médard loussa dissous la formation a démarré lundi au siège même de la feco fois les reportages à décalé de boyacca après plusieurs séances organisées dans d'autres provinces par la direction technique nationale c'est au tour de la vie de province de kinshasa et de bénéficier des sites expertise en détection des talents dispensés par les directeurs techniques nationales de la fédération congolaise de football et association médard loussa 10 conformément aux exigences de la fédération internationale de foot pour l'association fifa en connuance avec la confédération africaine de football les entraîneurs qui participent à cet atelier deviendront l'oeil de la fécoufa pour détecter les talents congolais et nourrir les équipes nationales d'âge ainsi que celle de le part seigneur à sur demande de la caf et de la fifa pour promouvoir le football dans tous les coins de la rdc la fécoufa via la direction technique nationale lance également la formation des entraîneurs afin de mûrir le choix des détecteurs c'est par cet élément mesdames messieurs que nous mettons fin à cette édition du journal merci de l'avoir suivi les rendez-vous après d'ici la porte vous bien au revoir